Nous sommes le 13 février et c'est la journée internationale de l'épilepsie. Alors l'occasion de faire la lumière sur cette maladie un peu méconnue quand même. Nous recevons donc en studio Estelle Riquir. Bonjour. Bonjour. Vous êtes neurologue à l'hôpital Erasme et puis également membre de la Ligue francophone belge contre l'épilepsie qui est le centre de référencement également pour cette maladie. Alors la Ligue lance dès aujourd'hui l'opération Savon. Lavons les préjugés à travers la vente de savon à la violette. Est-ce qu'il y a encore également aujourd'hui beaucoup de préjugés concernant cette maladie ? Oui absolument. C'est une maladie fréquente. C'est la deuxième maladie neurologique chronique la plus fréquente. Et paradoxalement c'est une maladie dont on parle très peu parce que c'est une maladie qui a une sale réputation. Jusqu'il y a peu c'était toujours considérée comme une maladie honteuse. Et donc effectivement les patients n'osent pas parler de leur maladie et donc on est un petit peu là pour parler pour eux. Pourquoi maladie honteuse ? Alors en fait c'est une maladie qui au Moyen-Âge était considérée comme une maladie sacrée. Comme les patients épileptiques étaient considérés comme étant possédés par le démon. On les traitait à grands coups d'exorcisme. Jusqu'il n'y a pas longtemps au 19ème siècle les épileptiques étaient toujours internés de force dans les asiles psychiatriques enchaînés. Et jusqu'il n'y a pas longtemps aux Etats-Unis dans les années 80 les femmes épileptiques ne pouvaient pas se marier et on les stérilisait de force. Donc c'est une maladie qui a une sale réputation. Vous imaginez en effet. Alors en quoi elle consiste exactement cette maladie ? Alors c'est une maladie qui se caractérise le principal symptôme de l'épilepsie. Ce sont les crises d'épilepsie qui est en fait un trouble de la fonction du cerveau ou de façon tout à fait subite, imprévisible. Il y a un dysfonctionnement. C'est ça, il n'y a pas de signe avant-coureur ? Pas toujours. Certains patients sentent arriver leur crise, d'autres pas. Et c'est vraiment un dysfonctionnement transitoire d'une partie plus ou moins étendue du cerveau qui donne ou pas des symptômes qui sont les crises d'épilepsie. Ça concerne beaucoup de gens en Belgique ? Alors c'est globalement 1% de la population, donc c'est un patient sur 100. C'est 100 000 personnes en Belgique. On connaît tous environ une centaine de personnes, donc ça veut dire que tous dans notre entourage, on connaît au moins une personne qui est concernée par cette maladie. Et est-ce qu'il y a un profil type ? Est-ce qu'on est prédestiné ? Ça peut tomber sur n'importe qui ? Exactement. On peut déclarer une épilepsie à n'importe quel âge. Il y a deux périodes plus dangereuses dans la vie, c'est-à-dire au début de la vie, avant l'âge de 1 an, et puis l'autre extrême de la vie, après l'âge de 65 ans. Mais on peut déclarer une épilepsie à n'importe quel âge. Est-ce que ça touche plus les hommes que les femmes ? Non, pas forcément. Globalement, à quelques pourcentages près, oui. Mais ça veut dire qu'on peut détecter très jeune. Si vous me dites que c'est avant un an, on a des signes. Et comment fait-on pour mettre le doigt sur cette maladie ? C'est via une étude neurologique ? Alors, le diagnostic, il est avant tout un amnistique, c'est l'interrogatoire du patient. On interroge le patient, le patient arrive souvent en consultation, ou les parents arrivent en consultation avec des histoires de malaise. Et effectivement, après, il y a des examens complémentaires qu'on peut réaliser, dont le principal examen complémentaire, qui est l'électroencéphalogramme, où on enregistre l'activité électrique cérébrale, puisque c'est un dysfonctionnement de l'activité électrique cérébrale. Est-ce que c'est dangereux, cette maladie, pour la personne qui subit ces crises ? Alors, dans certains cas, oui. On peut mourir d'une crise d'épilepsie. Et les patients épileptiques ont quand même une espérance de vie qui est un petit peu inférieure à celle de la population générale. Heureusement, c'est rare. Les décès au décours des crises d'épilepsie sont rares, mais oui, ça peut arriver. Et on peut la soigner ? Bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que deux tiers des patients épileptiques vont être bien contrôlés avec des traitements médicamenteux. Et on a de la chance, puisqu'on a environ 20 molécules anti-crise d'épilepsie à notre disposition. Et malheureusement, il y a un tiers des patients qui vont continuer à faire des crises d'épilepsie malgré un, deux, trois traitements. Ces patients-là sont dits alors réfractaires. Et pour ces patients-là, il y a toute une série d'autres traitements qu'on peut leur proposer. Est-ce que ces patients qui vivent ces crises, même s'ils sont médicamentés, est-ce qu'ils vivent comme tout le monde ? Alors, la majorité, oui et non. C'est un petit peu comme un patient diabétique. Il va devoir prendre son traitement anti-diabétique pratiquement toute sa vie. Mais moyennant la prise quotidienne d'un traitement, ce sont des patients qui peuvent travailler, qui peuvent rouler en voiture sous certaines conditions. Les femmes peuvent, dans la plupart des cas, avoir des enfants, mener des grossesses à bien, ce qui n'était pas du tout le cas et la croyance il y a encore quelques années. Revenons peut-être sur la Ligue que vous représentez. Elle fait quoi concrètement, la Ligue, au quotidien, pour ces personnes ? Alors, la première mission de la Ligue, c'est vraiment une mission d'information et de faire connaître cette maladie au grand public. Une deuxième mission, c'est effectivement d'accompagner ces patients et surtout leur famille au quotidien, puisqu'il y a toute une série de conséquences, malheureusement sur le plan professionnel, sur le plan social, où en fait 50% des patients épileptiques se considèrent encore aujourd'hui stigmatisés, avec des discriminations à l'embauche, notamment. Ça veut dire qu'il faudrait aussi, parallèlement, quelque part, une aide psychologique pour ces personnes ? Oui, bien sûr, il y a certains patients qui ont besoin d'un accompagnement psychologique au quotidien, évidemment. Alors, il y a cette opération Savon, aujourd'hui. Donc, si j'ai bien compris, la journée consacrée à l'épilepsie, c'est le deuxième lundi du mois de février. C'est pour cela que ça tombe aujourd'hui, le 13 février. Vous proposez l'opération Savon. Ça consiste en quoi ? Donc, c'est une vente de savon à la violette ? Voilà. J'imagine que ce sont des symboles, hein ? Voilà. Alors, le savon, un produit d'hygiène, c'est toujours utile. Et puis, effectivement, comme c'est une maladie qui est associée encore beaucoup de préjugés, d'idées reçues, l'idée, c'est l'avons ou essayons de gommer ces préjugés. La couleur est le parfum violette, parce que le mauve, c'est la couleur, en fait, de l'épilepsie. Et puis, voilà, le deuxième lundi du mois de février, tout près de la Saint-Valentin, on peut y voir une certaine association avec la Saint-Valentin, parce que dans l'histoire de l'Église catholique, Valentin, c'est le saint patron des amoureux, mais c'est aussi le saint patron des épileptiques. Ah oui ? Ah ben voilà. C'est plutôt pas mal comme lien. Et du coup, alors, je suppose que c'est collecte aussi de dons, ça va être utile pour la recherche. Où est-ce qu'on en est au niveau de la recherche ? Est-ce qu'un jour, on pourrait imaginer qu'on puisse guérir complètement l'épilepsie, si elle n'est pas liée à un trouble physique vraiment dans le cerveau, enfin une liaison par exemple dans le cerveau, ça on pourrait guérir ? Voilà, donc effectivement, il y a un tiers des patients épileptiques chez lesquels on ne trouve pas de cause, on ne trouve pas de lésions cérébrales, et néanmoins, ils ont ce dysfonctionnement-là. En règle générale, ce sont des patients qui sont réfractaires, et donc déjà à l'heure actuelle, dans certains cas, on peut guérir l'épilepsie dans le sens où on peut arrêter les crises sur le long cours. Parfois, moyennant une chirurgie de l'épilepsie, c'est-à-dire après avoir localisé, délimité précisément la zone du cerveau qui est à l'origine des crises, on peut proposer une solution chirurgicale, c'est-à-dire d'aller retirer cette partie du cerveau qui est malade et libérer le patient de ces crises. C'est nouveau ça alors ? Non, ce n'est pas nouveau, ça se fait déjà depuis quelques décennies. Maintenant, c'est sûr que les techniques chirurgicales sont en constant progrès, et les techniques pour essayer de mieux localiser et préciser le foyer épileptique sont en constante recherche clinique, ça fait partie de la recherche clinique. Et la dernière partie, je pense que vous aviez dit trois manières, c'est ça ? C'est-à-dire, vous disiez que c'était pour les patients où il n'y avait pas de lésions au niveau du cerveau, et donc pour ceux où on ne trouve pas l'origine, où on sait qu'à ce moment-là, comment on fait ? Alors, chez les patients chez qui on n'a pas de lésions dans le cerveau et chez qui on n'a pas pu localiser et délimiter la zone précise, on continue avec le traitement médicamenteux. Il y a d'autres techniques qu'on appelle des techniques de neuromodulation, de neurostimulation, qui sont les stimulateurs du nerve-vague ou la stimulation cérébrale profonde, où là, en fait, on agit de façon globale et diffuse sur le cerveau, on essaye de calmer cette hyper-excitabilité cérébrale. Et donc c'est comme ça qu'on peut continuer, en tout cas avec la recherche notamment. Et la recherche, il faut se rendre sur votre site, ligue-épilepsie.be. Là, on peut aller, évidemment, cliquer sur le petit onglet et faire un don, en tout cas, un don, une participation. Est-ce qu'on peut aussi, peut-être, participer autrement ? Est-ce que vous organisez des conférences, ce genre de choses ? Alors oui, il y a des conférences débat qui sont organisées, notamment le 25 mars, qui est un samedi. C'est la journée annuelle de la Ligue francophone belge contre l'épilepsie. Il y aura justement une conférence débat autour de la problématique du travail.